Musique Coucou tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui on revient sur Jurassic World Evolution 2, un jeu dans lequel on construit et gère son propre parc d'attractions préhistorique. On a déjà découvert le jeu ensemble au travers de plusieurs vidéos, vu que les développeurs m'ont invité à deux sessions de deux heures chacune, dans lesquelles j'ai pu tester le mode campagne pour l'histoire principale, le mode KO qui est un nouveau mode qui nous permet de revivre des moments phares des films, et le mode sandbox dans lequel on est vraiment libre. Pour cette vidéo, je me dis que l'on va découvrir le mode campagne, on va tout faire de zéro et on va passer de mission en mission, donc je suis prêt à faire plusieurs épisodes si vous êtes intéressé. Allez, en avant ! On a une intro en français, donc on va la regarder en ce moment. Jurassic World. C'est... c'est ici que notre histoire commence. Par une percée scientifique, sans aucun égard pour les conséquences, la nature a fait son œuvre et ce n'est le chaos. Cette fois, la situation semblait vraiment sous contrôle. Le chaos n'en a été que pire. Pendant un instant, nous avons compris la valeur de la vie. Mais le temps a une drôle de tendance à nous faire oublier ce que c'est que de perdre le contrôle. Et l'ambition... L'ambition est un désir tenace. Pour ces dinosaures abandonnés, le temps n'avait plus d'importance. Ces miracles de la science étaient devenus de simples attractions. Il est sans doute temps de songer à la vraie nature de la nature. Un cycle sans fin, avec un seul but, survivre. Ce qui signifie que les humains et les dinosaures vont devoir apprendre à surmonter leurs différends. Intéressant. L'intro est classe. Il y a de très beaux visuels. Alors, est-ce qu'on en a une autre ? Ou est-ce qu'on enchaîne direct sur le gameplay ? Pour nous, les déserts ne sont que des terres arides, vides de vie, à l'exception des créatures les plus coriaces. Mais, il y a des centaines de millions d'années, la situation était très différente. Compte tenu de la période géologique dont il est question, il n'est pas si surprenant que des dinosaures évoluent parmi les guervolletants. La situation avec tous ces dinosaures dans la nature est désormais intenable pour ceux qui sont aux commandes ou qui croient l'être. Donc, nous avons un problème, ou peut-être une chance. C'est là que vous intervenez. Vos prédécesseurs ont ignoré mes avertissements, mais peut-être que vous serez plus raisonnable. Je suis prêt à découvrir ce qu'il emmenait. Je ne reconnais pas trop la voix de Ian Malcolm vu que moi j'ai regardé les films en anglais, je ne sais pas du coup si c'est la voix originale de la version française ou pas. Bien, j'imagine que je... Hop, et on est parti. Je suis Cabot Finch, Cabot Finch, coucou. On le laisse parler ? Un rôle important, me direz-vous ? Et vous avez raison, mais oublions un peu les titres et les organigrammes. En résumé, vous travaillez pour moi. Vous voyez ? Facile. Nos experts seront là pour vous accompagner. Voici Claire Dering et Owen Grady. Et rassurez-vous, ce n'est pas la première fois que nous travaillons avec les dinosaures. Je dirigeais les opérations à Jurassic World. Owen et moi avons contribué à la création du parc. Malheureusement, nous avons été témoins de sa destruction. Voici Owen, notre éleveur de Vélociraptor. Vous pouvez me voir comme un dresseur de dinosaure, mais en réalité, je suis comportementaliste animalier. Je vais faire plaisir de gagner leur confiance quand tout a dérapé. Bien. Nous devons prendre des mesures d'urgence. Commencer par mettre en place un centre de réaction. Il nous faut un 4x4 pour l'équipe de garde et... Ah, je ne peux pas encore. Je dois attendre. C'est bon ? Ok. Alors, centre de réaction. C'est le parc de rangers. Enfin, le centre de rangers dans la version anglaise. Ça vient avec des hélicos et des 4x4. Bon, là, on est bien guidé pour le début. Bon, c'est ce qu'il faut faire. Surtout si vous avez regardé mes vidéos précédentes sur le jeu. Mais on va se laisser guider. On va faire les premières missions ensemble. Et je suppose qu'on en aura des plus complexes plus tard. Oh, et n'oubliez pas de relier le bâtiment au réseau d'Amey. Il ne nous sera utile que lorsqu'il sera opérationnel. Pas mal. C'est du bloc par bloc, mais... En 3D, c'est pas mal. Bon, alors, du coup, maintenant, ils trouvent le dinosaure sauvage suivant et administent, lui, un tranquillisant. Le dinosaure depuis le sol. Sans parler des ennuis qu'on va trouver en même temps que lui. On prend le contrôle. La meilleure chose à faire serait de l'endormir depuis les airs avec un hélico de capture. C'est parti. Donc, il est marqué pour nous devant. Il faut juste le trouver. On peut également, normalement, les trouver avec la carte tactique. S'il y en a dans le coin. On est là. Alors, je vais le mettre plus proche du sol. Et pour le viser plus facilement. On sort. On voit. Est-ce que je l'ai retouché derrière ? Je l'ai touché deux fois, je crois. Ou alors, un suffit. Très souvent, il en faut deux. D'accord. Alors. On dit bye bye à l'hélico. On prend toi et on te ramène. Donc là, on peut voir que l'on n'a qu'un enclos. Et un début de deuxième. J'ai combien de budget ? Je suis à 2,7 millions. Oui, on va attendre qu'il nous le demande. Ah. Est-ce que je t'ai déjà déçu ? Euh, non, non, pas la peine de répondre. Le petit hélico de ranger rentre. Et celui-ci doit y avoir du vent au vu du mouvement de... John, Amanda, vous faites que les dinosaures se retrouvent dans la nature. Ça nous complique la tâche, c'est certain. Mais on pourrait en tirer parti. Et ça rentre à la maison. J'attends qu'il le pose. Et on va sûrement commencer à gérer un petit peu le parc. Il est tout seul. Il va peut-être pas aimer ça. Et le voici. Oups, j'ai mis en pause. Assure-toi que le dinosaure se trouve dans un enclos sécurisé. Normalement, on est bon. Ouh, petit carnivore. Ah, ça doit marquer ça. Un baryonyx. Ok. Alors, une mangeoire. C'est un piscivar. Ouh, d'accord. Alors, où est-ce que je vais mettre la question ? Je vais probablement mettre ici le truc pour les... Ou alors, je pourrais le mettre du côté là. On va mettre ça là. Il faut le mettre dans l'eau ? Il faut le mettre dans l'eau. D'accord. On va te mettre là. Faire tourner un petit peu. Très bien. Première mangeoire piscivore que je pose dans le jeu. Je ne pense pas en avoir posé dans le premier Jurassic World. Et, assure-toi que le dinosaure y ait accès. Ah, c'est parfait. Effectue un contrôle de rotule. Ils me font faire vraiment toutes les choses de base. J'aime vraiment le contrôle direct des véhicules. Est-ce qu'on peut passer par l'eau là ? Ouais, ok, ok. On va devoir mettre un poste de ranger. Après, est-ce qu'il ne me laisse pas le taguer là ? C'est bon ? Voilà. On va partir. Est-ce qu'il va se faire attaquer ? Oh, rentre ! Rentre ! Alors, ça a l'air bon, ça a l'air bon. Il n'a pas l'air de l'attaquer directement. Donc, le poste ranger, ici. Pam. Voilà. Et toi, tu vas passer régulièrement contrôlé. Alors, on a vu les besoins. Alors, tac. Il lui faut, on a la bonne superficie. Il n'a pas cette pierre. Il faut juste de la pierre en plus. Alors, la pierre, ça c'est comment ? Ah, bah tiens, ok, il faut plus de pierre. Encore un peu plus, mais je pense. C'est donc, il faut qu'il visite. Il faut qu'il se déplace pour trouver la pierre. D'accord. Donc, avec ça, normalement, il va se déplacer. Il va voir ce qu'il y a autour et il devrait être satisfait. Et notre ranger retourne à son poste en attendant. Parfait. Un poste de garde dans l'enclos. C'est déjà fait. Je l'ai fait avant. Ah, ok. J'ai eu peur de voir en faire un autre. Je me suis dit, mince, ça serait embêtant. Trouve le dinosaure sauvage suivant. Il y a... Ouh, un prix, c'est ratop ça. Alors, avant d'y aller, on va quand même préparer cet enclos. Parce que je n'ai pas envie de me retrouver avec le dinosaure endormi. Et de ne pas pouvoir l'accueillir. Voilà. On va devoir faire quand même quelque chose de carré. Parce que du coup, je vais peut-être faire un chemin. Voilà. C'est un petit peu bizarre à ce niveau-là, mais... Alors, on va prendre l'hélico. On fait contrôle direct. Même si, pour être franc, je pourrais directement lui demander le... Marquer le dinosaure que je veux ramener. Et normalement, ça devrait être... Les barricades devraient être électrifiées automatiquement. Vu qu'elles sont connectées à d'autres. Qui, elles, reçoivent de l'électricité. Alors, c'est vers où ? C'est vers là. Oh, c'est carrément vers là. D'accord. Et là, il y a trois dinosaures. D'accord. Oh, bah c'est trois trissés. Parfait. Je suppose qu'on va pouvoir ramener un ou deux. Pas juste un seul. Alors, je vais baisser. Alors, je suis vraiment déçu. Je l'ai testé dans ma présentation précédente. On ne peut pas se poser ça. Parfait, on ne peut pas se poser sur le sol. Ça, c'est vraiment dommage. Alors, tourne, tourne, tourne. Oh, c'est lent pour tourner. Voilà. C'est la honte si je rate, là. Hop, dans les fesses. C'est qu'un... Oh, 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 oh. Et le voici endormi. Alors, hop, on repart. Et je suppose que... Ok. Il est bon, là, ou ? Oui, mais ne le valide pas. Est-ce qu'il faudrait que j'endorme les autres ? Alors, du coup, ne part pas. Est-ce que je peux reprendre le contrôle ? Non. Je vais devoir revenir. Donc, il faut endormir les autres également ? Vraiment ? Donc, toi, tu vas là. Equipe de capture. Contrôle direct. On retourne. C'est là-bas. Il vient voir son poids. Je suis désolé. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas le maltraiter. Je sais qu'il va être plus heureux dans la nature que dans nos cages, mais... Voilà. Voilà. Je n'ai pas de contrepartie à te donner. C'est bon. Oh, ok, c'est toi. Ok. C'est bon. Alors, toi. Non, c'est bon. D'accord, fallait avoir les trois. Je ne pensais pas que c'était ça. Construire un nouvel enclos et transforme le dinosaure. Après, ils m'ont demandé de... Ok, alors, toi. Isole le tricet des autres. Je suppose... Est-ce que je mets les autres dedans ? Je... Je ne sais pas si... On va quand même les mettre et au pire, on va les libérer. Je pense que je devrais agrandir, par contre, l'enclos. Jusqu'où je peux aller ? Genre là. On va devoir zigzaguer un petit peu. Je pense que trois tricets dans ce petit enclos, ça n'aurait pas suffi. Au pire, s'il le faut, je vais continuer de m'étendre vers là. Je crois que j'ai encore un peu l'espace. C'est une petite zone, mais... Euh... Ouais. Alors, je sais que les tricets ont besoin d'eau, donc on va déjà leur en mettre. Voilà, au centre. Ils vont également avoir besoin... Ils n'ont pas besoin, non, ils ont besoin d'herbes, si je me rappelle bien. Alors, c'est feuillera du sol. Je crois que c'est les feuillera du sol qu'il leur faut. On va mettre déjà ça. J'ai peut-être mis quelques là. Et là, c'est de la pierre pour eux. J'ai retiré la pierre. Non ? Non, je vais partir à la pierre juste mis. Voilà. Alors, premier tricet et on n'oublie pas. Ça dans l'enclos. Très bien. Et on va demander au ranger. De garde. Ajouter une tâche de contrôle des tricets. Ici. Voilà, est-ce qu'il va sortir ? Ouais, il sort et il va faire le scan. Parfait. Voilà, porte s'ouvre. Il y a une connexion entre les deux. Ah, je crois qu'il va venir scanner celui-là en premier. Je ne dois pas dire ce que je voulais. Il fait un petit passage là. Bon, on va accélérer. Il est 100% satisfait. Les dinosaures de la même espèce forment un territoire autour d'eux lorsqu'ils se déplacent. Cela dit, la priorité reste de mettre les dinosaures en sécurité et de construire de nouvelles galeries panoramiques pour permettre aux DFW de les surveiller. D'accord. Intéressant. Je crois que le système de territoire n'était pas présent dans le premier Jurassic World. Mais je dis peut-être une bêtise là. Alors. Faites un scan. Il faut une galerie panoramique de recherche. Est-ce qu'elle est différente des autres ? Alors. Ah bah parfait. C'est l'endroit parfait pour eux. Pas de problème de... Population 3. D'accord. Il fallait trop au minimum. Pas de problème d'eau. Espace ouvert. Ouais. Ils ne sont pas trop nombreux. Donc j'ai une bonne taille d'enclos. Alors. C'est quoi qu'ils voulaient ? Ça. Bah c'est le standard en fait. Ah c'est le standard. Alors la question c'est où les mettre ? Pourquoi les mettre là ? Je pourrais... Ah je peux pas le mettre l'inverse là. Ah non. Ça m'a l'air d'être mieux ça. Voilà. Il va falloir connecter à la route. Et. Bon. On va la faire passer par là. Ne t'inquiète pas pour l'aller non-relié. On arrive. C'est un peu bizarre. Par contre c'est pas très propre. Mais bon. On est dans le désert. Donc ouais. Je sais pas si il y a beaucoup de clients qui vont venir. Ok. On se trouve un bâtiment. Centre des expéditions. Ah oui. Le centre. Non non. C'est pas celui-là. Centre des expéditions. C'est ça qui va nous permettre de trouver d'autres dinosaures. Et surtout d'obtenir des nouveaux. Fossiles. Par contre c'est dans le rayon de l'électricité. Parfait. Je peux traquer des dinosaures. Mais j'aurais besoin d'aide. Claire m'a dit qu'on avait des candidats. Ok. On passe tout ça. J'espère qu'on en trouvera un aussi dur à cuire que moi. Centre de contrôle. Scientifique. Un nouveau scientifique. On a le droit à deux je suppose. Alors la liste des candidats. Donc. On arrive à... Oh pourquoi t'es beaucoup moins cher que Raymond. Lui aussi également beaucoup moins cher. Ils sont tous les deux level 1. Quelle est la différence ? Toi t'as 5 en logistique. 1 en génétique. 3, 1, 1. 5, 1, 1. Enfin. Et lui il a 0 carrément bien-être. Ah. Est-ce que je peux me permettre celui-ci ? 408 000. On est à deux. Ouh. Ça fait un beau morceau de notre... Ok. Bon on va le prendre. On va le prendre. Je ne sais pas s'il va nous accompagner dans les missions futures. Voilà. Stygosaure. Ouh. M'embarton. Tu y vas. 5 sur 2. Ouh là oui. Même si c'est overkill là. J'ai pas besoin de... Pas besoin de autant. Désolé. Bonne idée. On n'a rien à perdre. Et si ce n'est une nouvelle recrue. Les petits poissons. On a 24 sur 25 dans la mangeoire. avant que les équipes de capture reviennent. C'est un peu comme s'ils rentraient à la maison. Regardez-le. Je fais le petit scan. Je suppose qu'il va... C'est celui-là. Ouais. C'est une petite photo prise. Ah. Alors. Capture 4 Stegosaurus trouvés. Ouh. Et 4 capturés. Ok. Ok. Accorde-moi 2 minutes. Ah. Alors. Je pense que je peux mettre le Stegosaurus avec les Triceratops. Mais j'ai l'impression qu'ils veulent un nouvel enclos pour eux. Donc c'est ce que l'on va faire. C'est ce que l'on va faire. Euh. Ouais. Donc je suis allé un tout petit peu trop loin. On va se mettre. Puisque là. C'est là. Tac. J'essaie de faire quand même quelque chose. Ah. Ça va être un petit enclos là-bas. Est-ce que ça va être assez pour 4 Stegosaurus ça ? Hum. Ok. Donc là je n'ai pas de connexion. Je vais être obligé. Je pense. De poser un générateur. Ce que je n'aime pas trop faire. Parce que non seulement ils sont chers. On va se mettre là. Mais également. Le carburant coûte un prix affolant. C'est incroyable. Alors. Maintenant la porte. On va mettre la porte. Ici. Très bien. Ça se pose bien. Et. Ah. Les Stegosaurus vont avoir besoin d'un petit peu d'eau. Et je pose. Des feuilles en hauteur. Je ne suis pas sûr mais. Ou sur les hauteurs. Allez. On va mettre ça. On va voir s'ils ont d'autres besoins. 22 minutes pour la livraison. Ah oui. J'ai fait oublier. Ils ont besoin de leur propre poste de ranger. Est-ce que je vais pouvoir cette... Non. Je crois que je peux en mettre 3 ou plus. Même avec le même véhicule. Mais j'aurais bien aimé en avoir un autre de véhicule. Là j'en ai qu'un seul. Ce qui est un petit peu limitant. Alors. Je vais attendre que les Stegosaurus soient là. Avant de l'envoyer. Parce que quand je les marque. Il fait normalement une visite automatique. Alors. Transporter les dinosaures. Ils disent le. Mais il y en a 4. Et le dernier. C'est parti. Ouh. Ça rigole pas là. Je suis sûr que j'aurais pu les mettre avec les tricées. Pour être franc. C'est quasiment la même famille. J'ai l'impression. Donc. En plus. Ils sont tous les deux végétariens. Herbivores plutôt. Enfin végétariens. Herbivores. Regarde on va les voir. Donc. Ouais. Je pense que j'aurais pu les mettre dans le même endroit. Bon. Alors. Toi. Ajouter une tâche. Tu vas maintenant venir ici. Voilà. Donc là il repart. Quand il repart. Il fait en fait. D'accord. Quand je marque. Il fait le tour complet. Bon. Il va revenir là au bout d'un moment. On peut au moins voir leur santé. On ne peut pas voir leur confort. Tant qu'on ne les a pas scannés. Et regardez. La flotte. La flotte. L'essai d'hélicoptère plutôt. Allez. On accélère. Parce que je veux que le véhicule se ramène. Je vais prendre le contrôle de celui-ci. On va faire. Le scan nous-mêmes. Le premier scan. Je ne t'essais pas Owen. Bah les pédagogues sont... Attention. Hop. Héhéhéhé. Oui. Bien sûr. Une fois qu'on les aura confortablement installés dans leurs enclos. On aura besoin de galeries panoramiques. C'est exactement ce que je voulais. Il est où le dernier ? Je l'ai raté. Il se cache. Pas le genre à se cacher. Voilà. Oula. Je les entends. Voilà. Bon. Maintenant. Quels sont vos besoins ? Cohabitation. Pas de problème. Superficie. C'est juste. Mais on est bon. Population 4. On est bon. Fibre au ras du sol. D'accord. Et. Fruits au ras du sol. Donc c'est ça que vous voulez plutôt. Voilà. Maintenant les fruits au ras du sol. Fruits et noix. Ok. C'est même mieux. Parce que ça donne de tout ça. Ça donne les fibres. Parfait pour vous. L'eau en est bon. On peut en avoir plus. Mais ça a l'air de suffire. Et il nous faut maintenant une galerie panoramique. Alors ça va être loin. Est-ce que je peux la poser ? Ouh. Je peux peut-être la poser. Je peux la poser là. Parfait. Oh. Génial. Juste la place qu'il faut. Je suis content. Je vais faire la connexion. J'ai pu la faire. Et j'aime beaucoup. On peut vraiment être au ras du sol. Et voir tous les arbres. L'herbe. C'est vraiment bien fait. Je vais le faire avec un, deux, trois. C'est plus rapide. Ah. Très bien. Cinq secondes. Quatre. Trois. Deux. Un. Boom. Et donc déjà. Déjà trois types de dinosaures dans mon parc. Alors qu'il n'y a même pas un visiteur. Enfin il y a des gens. Mais je pense que c'est des gens qui bossent là. Ils viennent d'où ? Ils viennent de là ? C'est des familles ? Je fais ce que je peux, Claire. On a un problème. Alerte météo. C'est comme ça que je suis, c'est tout. Oh oh. Quoi ? Ah, les dinosaures. Je suis au courant. Ok. Alors que dis-tu de ça ? Une pente de sable se dirige droit sur nous. Et elle pourrait détruire toutes nos installations. Sans électricité, la sécurité de nos dinosaures sera compromisible. D'accord. Écoute-moi Claire, on va s'en sortir. Je t'ai jamais répondu. Ouais, les tempêtes, ça je crois que c'est nouveau ça. Oui. Non ! Chez les carnivores ! Euh, c'est lesquels ? C'est ceux-là ? On va l'endormir. Il peut y aller pendant la tempête. Ouh. Il huisse bien, ça y est. Ok, personne n'est mort. Et on a besoin de la bagnole. On va rajouter une tâche. On va lui demander de réparer là. La tempête de sable a quand même déchiré ça. Je dois admettre que la situation me... Ouvre des abris d'urgence. Je vous donnerai bien un petit coup de main, mais j'ai déjà beaucoup à faire. Donc là, il nous indique comment ça fonctionne. Est-ce que je leur mets un abri d'urgence ? Est-ce que je peux déjà le construire ? Eh bien, inutile de le préciser. On ne sait jamais. On va le mettre là. Écoutez, perdre ces animaux une nouvelle fois serait un vrai désastre. Un désastre financier, j'entends. Sans compter le discrédit que ça jetterait sur les responsables du DFW. Et notre amour, précisément, oui. Voilà, réparation faite. Ah, il a peut-être mis le bunker un petit peu trop tôt. Quoi ? L'équipe de garde 1 ne pourrait pas trouver les... Tu dois aller où ? Non, c'est parti. Ok, c'est juste peut-être une erreur. J'espère que ça va être bon ensuite. Donc le dinosaure est reposé. Ah, l'abri d'urgence. Ah, il y en avait déjà un là. Zut ! Il y en avait, c'est pour ça. D'accord. Il va falloir m'en mettre un là, en fait. D'accord. Bon, ben, ils en ont deux. Je ne crois pas que ça me coûte de l'argent d'avoir un abri d'urgence. Et ils me disaient quoi quand j'ai cliqué dessus là ? Ah. Ah, mission terminée. Ah, ben, parfait. Regardez. Hop. On a terminé Arizona. Donc, voyons voir quelle est la suite. Nous avions sécurisé l'Arizona et protégé les dinosaures. Finch et l'EDFW avaient toutes les cartes en main pour dissuader les bureaucrates d'intervenir. Enfin, pour l'instant. Mais ça risquait de ne pas durer. D'accord. Ouh, campagne Washington. On va construire en pleine ville. Alors. Ouh, la mission suivante doit être dans la neige. On va pouvoir entrer dans les détails. Mais comme vous le savez, la situation est... Quand de braconniers à l'amendant. Nos amis canadiens s'inquiètent de la présence de nombreux dinosaures sauvages. Washington, c'est au Canada ? Ah, c'est pas Washington, D.C. ? Ok. Mais par vous, j'entends la CIA. Je suis ici pour le compte de la division de l'espèce de France. Je suis le docteur Douart. Je me spécialise dans la recherche paléontologique et j'ai étudié ces espèces en profondeur. D'abord à Jurassic World, ainsi qu'à d'autres endroits que je ne peux pas vous divulguer. Quoi qu'il en soit, j'ai déjà croisé plusieurs de vos collaborateurs. Un camp de braconniers. Ou du moins ce qu'il en reste. Des amateurs. Ouh, alors cette mission est la première. première mission que j'ai faite dans le premier rendez-vous que j'ai eu avec les développeurs pour tester le jeu. c'est vraiment cet endroit que j'ai galéré au début. Vu que je ne me rappelais pas des bases du premier Jurassic World Evolution et je trouvais que le tuto n'était pas suffisant. Mais bon, maintenant j'ai toutes les bases, donc je sais quoi faire. Et on va revenir là, si vous voulez, d'un autre épisode. Pour, apparemment, s'occuper des T-Rex et régler le... remettre les cages de braconniers qu'il y avait là, apparemment, qui ont été construites pour les héberger. On va voir. Donc si vous êtes intéressé, pensez au petit pouce bleu, pensez aux petits commentaires et on va se faire peut-être une bonne petite aventure ensemble. Ça fait quelques temps que je n'ai pas fait de let's play long et je me dis, ça me gratte un petit peu. Et si vous êtes un de partant, on va bien s'amuser. Allez, merci à vous d'avoir regardé et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye bye !